Vous ne rêvez pas, Kasper Wood n'a jamais remporté, ne serait-ce qu'un ATP 500 dans sa carrière et pourrait devenir le premier numéro 1 mondial depuis Marcelo Rios en 1998 à atteindre la première place mondiale sans avoir gagné un titre majeur. Va-t-il parvenir à cet accomplissement en battant notamment Karin Kachanov en demi-finale de l'US Open ? On voit toutes les clés de tactique et le contexte qui entoure cette rencontre juste après le jingle. Il était l'un des 5 joueurs avant le tournoi à pouvoir devenir numéro 1 mondial à l'issue de cette édition 2022 avec Carlos Alcaraz, avec Rafael Nadal, Stéphano Tsitsipas et Daniel Medvedev tenant du titre et actuel numéro 1 mondial jusqu'à dimanche puisqu'il perdra cette place au profit donc peut-être du Norvégien. En tout cas pour cela il faudra quoi qu'il arrive venir à bout de Karin Kachanov ce vendredi en demi-finale de l'US Open. On va revenir rapidement sur le parcours des deux hommes, un peu sur leur dernière rencontre, sur leur forme récente, sur les face-à-face même si on n'a eu qu'un seul avant donc que je vous livre mon pronostic qui vous surprendra peut-être un petit peu. On va commencer tout de suite avec Kasper Wood qui a battu donc pour rappel Kyle Edmund, Von Richthofen, Tommy Paul, Corenta Mouté et donc Matteo Berrettini au terme d'un quart de finale largement maîtrisé par Kasper Wood. À part peut-être le dernier set c'est vrai que pendant deux sets voire un set et demi il a largement dominé Matteo Berrettini. On le connaît le Norvégien qui adore en tout cas dicter le jeu en se décalant en coups droits, en essayant vraiment de sortir son adversaire du terrain. On a vu Matteo Berrettini qui revient de Covid, qui n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, qui pourtant est une pointure du circuit ATP, qui est sorti du top 10 et qui en tout cas pendant deux sets a commis énormément de fautes. C'est 39 fautes directes au total et à l'inverse Kasper Wood qui s'est montré particulièrement inspiré sur les points clés en sauvant notamment 80% de ses balles de breaks, 7 sur 9. Il a également quand même une réussite assez sympathique en première balle puisqu'il a passé et gagné 75% de ses points derrière sa première balle. Et au final malgré un réveil de l'Italien dans le deuxième set qui a mené 5-2, Kasper Wood en tout cas a tenu dans l'échange avant donc d'user de ses points forts pour renverser ce troisième set et s'imposer, se qualifier ainsi pour sa deuxième demi-finale en grand chelem après celle à Roland-Garros. Il a avoué d'ailleurs dans une interview relayée notamment par le journal L'Équipe, avoir appris notamment à Roland-Garros avoir eu un petit déclic qui lui permettait de mieux gérer peut-être et d'appréhender ses rencontres au meilleur des cinq sets. Voilà peut-être moins s'affoler s'il perdait un set, se dire que voilà c'est long et finalement la différence ne se fait pas forcément sur un voire deux sets mais que voilà celui qui tiendra à la distance sera celui qui à la fin triomphera. On l'a vu notamment lors de sa rencontre contre Tommy Paul qui a été un énorme combat avec Kasper Wood dont les qualités sont assez connues. Voilà c'est vrai qu'il a un service et une variation qui font que ça lui permet de récolter des points gratuits dans la mesure où derrière si ça revient sur son coup droit il peut se décaler et prendre le jeu à son compte. Même en revers il a plutôt pas trop mal progressé je trouve. Il frappe peut-être un peu plus à plat, il met plus de volume en jouant un peu plus proche de sa ligne et c'est ce qui fait notamment qu'il a atteint la finale cette année du côté de Miami sur dur. Ce n'est pas qu'un joueur de terre battue comme l'a dit Nick Kyrgios il y a quelques années. En tout cas Kasper Wood qui ne vole absolument pas sa place en demi-finale même si c'est vrai qu'on va attendre d'avoir peut-être un affrontement face à un joueur du top 5 pour mesurer réellement s'il est en capacité et s'il a le niveau pour être considéré comme un numéro 1 mondial légitime même si forcément comptablement s'il est numéro 1 mondial c'est qu'il l'a mérité mais on connaît le contexte Djokovic qui a été empêché de jouer Nadal qui a été blessé une partie de la saison Zveref également Medvedev et Tsitsipas qui sont un peu dans le fond du trou en ce moment ce n'est pas la faute de Kasper Wood mais il y a quand même un contexte à prendre en compte et derrière de l'autre côté du filet on aura donc Karen Kachanov vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy il y a quelques années et qui a battu Nick Kyrgios qui était peut-être vu comme le grand favori désormais avec Carlos Alcaraz quoique avec son quart de finale contre Sinner ça pouvait s'annoncer en tout cas compliqué pour Carlitos mais en tout cas Nick Kyrgios qui j'ai presque envie de dire n'a pas forcément failli tant que Karen Kachanov a été monstrueux au service Karen Kachanov on vous donnera ses stats juste après mais Karen Kachanov contre Nick Kyrgios c'est deux fois plus de coups gagnants que de fautes directes 63 coups gagnants pour 31 fautes directes seulement, 30 ace pour 3 doubles fautes alors certes Nick Kyrgios a un peu caviardé la fin du premier set en revanche Karen Kachanov sur les deuxième, troisième, quatrième et même cinquième set j'ai envie de dire sur le reste de la partie dès qu'il y a eu des balles de break contre lui à sauver il a excellemment bien servi, il a tenu la distance, il s'est montré très constant il a eu un parcours peut-être plus simple que Kasper Wood pour arriver jusqu'ici outre son quart de finale parce que c'est vrai qu'il a battu quand même Dennis Koudla, Montero, Jack Draper sur abandon et donc il sort de 2-5-7 face à Karen Obusta et Nick Kyrgios contre Karen Obusta il nous a montré qu'il était capable tout simplement de tenir la cadence de l'Espagnol et face à Nick Kyrgios donc il y a cette qualité de service qui lui a rapporté un nombre de points gratuits assez fou et voilà en tout cas je pense que ça risque d'être un match quand même très serré entre les deux hommes parce qu'on a un Karen Kachanov qui revient à son meilleur niveau parce qu'on a un Kasper Wood qui est le seul des demi-finalistes à avoir déjà disputé un match de 7 envergure en majeur donc en tout cas voilà le temps passé sur le cours avec l'abandon de Jack Draper ça s'est un peu équilibré entre les deux hommes même Kasper Wood a passé un peu plus de temps notamment à cause de son combat face à Tommy Paul qui a duré plus de 4 heures on va peut-être passer tout de suite aux statistiques des deux hommes avec un Kasper Wood qui a réalisé 26 aides pour 20 doubles fautes ça, ça s'équilibre 153 coups gagnants pour 169 fautes directes un léger déficit quand même à ce niveau là 76% de réussite sur sa première balle et 56% sur sa seconde 56% sur sa seconde c'est également le même chiffre pour Karen Kachanov qui pour le coup a des stats bien plus avantageuses on va dire au niveau du service et au niveau des coups gagnants puisqu'il a réalisé 226 coups gagnants pour seulement 170 fautes directes et surtout 88 aides pour 19 doubles fautes franchement il y en a pas mal qui devraient prendre de la graine de ce genre de stats avec donc on l'a dit une réussite sur seconde de 56% une réussite sur première de 81% c'est monstrueux on a vu un Karen Kachanov dans un registre qu'on n'avait pas forcément eu l'habitude de voir ces derniers temps avec un Russe qui était capable d'amener Kyrgyzofila et ensuite de se montrer très lucide que ce soit en tirant des passing ou même en lobant le 25ème joueur mondial récent finaliste à Wimbledon quelles vont être les 3 clés de cette rencontre finalement c'est assez lisible pour moi dans la mesure où le service évidemment de Karen Kachanov va être un avantage déterminant s'il sert au même niveau que lors de son quart de finale et même de son huitième de finale ça va être très compliqué pour Kasper Hood qui n'est pas non plus le meilleur relanceur ni le meilleur défenseur du circuit pourquoi je parle de défenseur ? parce que le fait de bien servir va lui amener nécessairement à pouvoir jouer des balles vers l'avant et à pouvoir rentrer dans le cours et agresser le norvégien Karen Kachanov la deuxième clé c'est peut-être aussi la gestion des émotions parce que mine de rien Kasper Hood il a dit qu'on lui avait appris au cours du tournoi qu'il pouvait être numéro 1 mondial il a dit que c'était une source de motivation supplémentaire mais au final on ne sait pas vraiment comment il va pouvoir gérer toute cette pression ça ne doit pas forcément être évident non plus et d'un autre côté on a Karen Kachanov qui joue sa première demi-finale en Grand-Chelaine donc ça peut là aussi ne pas forcément être facile à appréhender surtout que tu la joues contre Kasper Hood qui paradoxalement peut devenir numéro 1 mondial mais qui n'est peut-être pas le pire tirage auquel tu pouvais t'attendre en demi-finale sachant qu'il vient de battre quand même Nick Kyrgios et Palo Carino Busta qui avait fait finale à WI mais qui avait gagné Montréal donc voilà on ne va peut-être pas sous-estimer les performances et pour moi la troisième clé du match ça va vraiment être la qualité de seconde du Norvégien parce qu'elle laisse souvent à désirer on l'a notamment vu dans son quart de finale contre Matteo Berrettini dès qu'il a un peu faibli sur ce coup-là immédiatement ça a été plus compliqué et on le sait Kasper Hood vraiment il a besoin de jouer des balles qui sont vraiment très profondes pour pouvoir faire reculer son adversaire et ensuite s'ouvrir le cours notamment avec son décalage coup droit faire mal et être très impactant et on sait que voilà dès qu'il est un peu plus sur le reculoir c'est beaucoup plus compliqué et je pense que Karin Kachanov s'il garde notamment sa qualité de service et que la qualité de seconde du Norvégien n'est pas très bonne je pense que le russe pourrait s'engouffrer et du coup ça nous amène au pronostic pour moi mon pronostic c'est une victoire de Karin Kachanov ce qui va peut-être voilà peut-être un peu vous étonner mais en tout cas pour moi il y aura deux jours de repos pour les deux donc le facteur physique ne va pas forcément être quelque chose de prépondérant dans cette partie maintenant je trouve que Kasper Hood même s'il a progressé dans son niveau moyen il y a quand même certaines phases de jeu sur lesquelles c'est assez irrégulier et je pense qu'en tout cas avec son niveau et ce qu'il a démontré sur les dernières rencontres Karin Kachanov peut prendre le dessus et lui faire extrêmement mal avec sa gifle de coup droit surtout qu'on sait que les frappes de Kasper Hood sont assez bombées ce qui va permettre à Karin Kachanov du coup avec son ample préparation de pouvoir frapper des balles à hauteur de hanche et ce qu'il mettra dans les meilleures dispositions maintenant le seul bémol que je lui mets c'est qu'effectivement Karin Kachanov a été très irrégulier ces derniers temps et que voilà ce pronostic de Kachanov en 5-7 il tient à partir du moment où Karin Kachanov reste sur la même lignée et reste assez constant par rapport à son niveau de jeu démontré depuis le début de la quinzaine c'est sûr que s'il se met à plus arroser ou en tout cas être moins performant tout de suite je ne vais pas vous mentir je vois quand même Kasper Hood reprendre l'ascendant parce que comme je vous le dis il a un niveau de jeu moyen qui pour moi est supérieur à celui du russe en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rencontre en commentaire moi je me ferai une joie en tout cas de pouvoir vous répondre la seule confrontation qu'il y a eu entre les deux hommes c'est un affrontement à Rome il y a deux ans et une victoire de Kasper Hood en trois manches face donc à Karin Kachanov voilà trois manches pas très serrées pour moi c'est pas très représentatif déjà parce que c'est pas la même surface parce que c'est ni plus le même Kasper Hood ni le même Karin Kachanov donc je vous laisse en débat dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour débriefer cette belle quinzaine new-yorkaise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz